Pour un rebondissement, Inès Reg a été éliminée lors de la finale de Danse avec les Stars ce vendredi 26 avril. L'humoriste a profité de son discours de remerciement pour régler ses comptes. Échec et maths. Danse avec les Stars, une aventure qui aura été compliquée jusqu'au bout pour Inès Reg. Ce vendredi 26 avril, l'humoriste, qui dansait avec Christophe Licata, a créé la surprise lors du prix mais pour cause, elle a été éliminée de l'aventure en finale. Elle était en compétition face à Natacha Saint-Pierre et Nico Capone, et même si elle est arrivée en tête du classement des juges, le public a décidé de ne pas lui laisser à l'opportunité de gagner l'émission. Bouleversée, Inès Reg a pris la parole pour remercier les personnes qui avaient été à ses côtés durant l'aventure, mais elle en a aussi profité pour faire passer un message un peu plus personnel. Merci à tout le monde, a-t-elle débuté. Et de poursuivre en réglant ses comptes, c'était une aventure folle et je crois que c'est officiel et que je suis obligé de le dire, j'ai adoré cette aventure mais j'ai aussi beaucoup souffert. On a fait de moi un produit TF1, on a dit t'inquiète c'est sûr elle a gagné. Je ne suis officiellement pas un produit TF1 et les gars, je n'ai pas triché, j'ai perdu la tête haute. Inès Reg ne gardera pas vraiment un bon souvenir de l'émission. On le notait en préambule de ce papier, mais il est vrai que l'humoriste ne gardera pas un souvenir exceptionnel de sa participation à Danse avec les stars. Cible de multiples rumeurs avant même le début de l'émission, elle a dû gérer un énorme clash avec Natacha Saint-Pierre. Les deux artistes avaient décidé de laver leur linge sale à travers Instagram à la fin du mois de mars. Ces tensions ont montré à quel point l'ambiance dans les coulisses était compliquée. Et le malaise d'Inès Reg lors du prime du 5 avril n'a pas fait taire les rumeurs, loin de là. Épuisée et angoissée, elle n'avait même pas pu terminer l'émission. Cette élimination apparaît donc comme l'ultime rebondissement d'une série que personne n'avait vu venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501